Je vaux de 4 à 6 ans, c'est imminent. Allez, on se range avec la Mazdafonte qui est déjà collée aux ailes de la voiture, prête à s'emparer du commandement. Il y a Indigo à son intérieur, ça c'est quand même... Indigo va partir plus lentement, on a l'impression du moins. On est sur le parcours de 2300 mètres, un peu plus de 2 tours de piste à effectuer. Ça se passe très bien pour tout le monde, le 2 va partir vite je pense, hop, il s'est trompé. Le 5 va s'installer aux commandes, il y aura Mazdafonte comme on pouvait s'y attendre. En deuxième position on retrouve là Harrison Boko, mais on va essayer de prendre les devants avec le numéro 4 Indigo, peut-être un relais en tête entre les deux Enguarda dans quelques instants. Voilà, qui est presque fait effectivement avec le 4 en tête Indigo devant Ahura Mazdafonte, le numéro 5. Ensuite, Harrison Boko, là ce qui est bon troisième et derrière on va découvrir le numéro 2 Ismael F. Boko est en file indienne. Oui, Indigo qui a pris l'avantage, est-ce que Rick Ebing va rester dans son sillage ? Elle a du gaz, Ahura Mazdafonte, elle semble tirer un tout petit peu. En troisième position il y a Harrison Boko, suivi encore par Ismael F. Boko avec Katira à Melody qui ferme la marche. Pour l'instant ça ne va pas très vite, c'est vrai que Rick Ebing pourrait pourquoi pas tenter d'attaquer déjà Indigo, mais il connaît très très bien Indigo et donc il laisse Azura Mazdafonte en deuxième position pour l'instant devant Harrison Boko. et puis ces trois-là sont un petit peu, même nettement devant le 2 et désormais Ismael F. Boko, suivi du 3 et du 6, Katira Melody. Ahura Mazdafonte qui va déborder Indigo dans quelques instants, on est à un tour du but, Ahura Mazdafonte qui reprend les commandes, Indigo en deuxième position, troisième position pour Harrison Boko là, statu quo derrière avec Ismael F. Boko qui devance Sandy Lady et c'est toujours Katira Melody qui ferme la marche. Voilà Rick Ebing qui fait le chef, là il prend l'avantage maintenant un tour de l'arrivée devant le 4, Indigo qui a laissé passer sans forcer. Là c'est troisième toujours Harrison Boko, devant le 2 c'est Ismael Boko. On est à 800 mètres du but, pour l'instant pas de souci pour les Dewey Nguerda. Ahura Mazdafonte devant son Indigo numéro 4. En troisième position, l'As Harrison Boko, Ismael F. Boko qui forme le wagon de deux, on va le suivre avec Indi Lady et Katira Melody est en dernière position. Cette fois les favoris accélèrent et même la favori Tahura Mazdafonte, le 5 devant le 4 à la corde qui est bloqué Indigo à l'extérieur et bien c'est Ismael F. Boko, le 2 qui vient bien avec aussi le numéro 4 qui est là, c'est Indigo qui s'est décalé de l'As Harrison Boko. Le tournant final à 4, Indigo qui fait la faute, malheureusement l'un des favoris avec Ahura Mazdafonte, le numéro 5 qui reste seul en tête, Harrison Boko, là en deuxième position suivi encore par Indi Lady et Ismael F. Boko. L'ultime à droite dans quelques instants avec Ahura Mazdafonte qui semble contrôler les attaques. Oui, le 5 et puis le 3 est plein gaz, ne sait pas sortir côté corde et se fait déborder même par le 2, le 5 c'est gagné, Ahura Mazdafonte devant le 2 Ismael Boko. Ensuite, attention, entre l'As et le 3, il y aura sans doute photographie, vous savez. Oui, on a bien fini tout en dehors avec Indi Lady, la victoire pour Ahura Mazdafonte, au moins 2 désormais pour Ricky Bing, 2 victoires encore, il lui reste 5 courses, il faut qu'il en gagne 2.